Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Je ne cesserai de le répéter et je le pense vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo ? Alors, une vidéo un petit peu spéciale. Alors déjà, au long de la vidéo, je vous parlerai des produits que je vais pouvoir vous montrer très bientôt. Oui, ils sont là, là, il y en a d'autres qui arrivent, mais pas que. Je vais aussi vous parler d'un produit qui n'a pas grand chose à voir avec le FPV parce que c'était personnel. Voilà, il me fallait des accessoires pour mon smartphone. Donc, je vais vous parler de certains accessoires pour smartphone qui sont plutôt sympas, haut de gamme, vraiment haut de gamme. J'en avais marre de racheter des coques, je vous en parle tout de suite. Je vous parle de Pitaka. Voilà, Pitaka fait des produits vraiment haut de gamme. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Sinon, dans cette vidéo, je vais parler aussi d'une petite chose qui me tient à cœur. Parce que, pas à cœur en un seul mot, hein. À cœur. Je ne suis pas un hacker. Elle est nulle, ma blague. Mais c'est normal, c'est le début de semaine. On fera des meilleures blagues vendredi. Bref, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Petite dédicace à toi, X, de la chaîne XYKS. Si tu me regardes, je ne sais pas si tu me regardes, mais enfin, bref. Je vais vous parler d'une chose un petit peu spéciale, juste avant de vous parler de mes Pitaka. Je vais souvent faire un petit tour sur la chaîne de X, parce que j'aime beaucoup ses vidéos. Je trouve qu'il a un style. Je trouve que son contenu, il est intéressant. Je trouve que ses vidéos sont vachement bien montées. Bref, j'aime bien son contenu, quoi. Et c'est super intéressant. Il fait vraiment partie intégrante de la communauté et il apporte quelque chose en plus à la communauté. Donc, deux points que je veux soulever aujourd'hui. Pas pour lui, parce que lui, il sait que je le soutiens. Je lui ai mis un petit message hier sur sa chaîne. Donc, lui, je le soutiens. Il ne faut absolument pas qu'il arrête. Il ne faut pas qu'il se décourage. Mais deux choses importantes à savoir. Vous le savez, on est, lui et moi, en fait. Lui, il a peut-être même plus de cordes à son arc que moi. Mais on est testeur. Testeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certains magasins nous proposent des produits à tester. Alors, lui, comme moi, il nous arrive régulièrement de dire non. Ça, ça ne m'intéresse pas parce qu'on nous propose beaucoup de choses. Et on ne veut pas trop s'éloigner de notre domaine. Après, il y a des choses qui ont un rapport. Qui ont un rapport avec la vidéo, avec les caméras, avec ce genre de choses. Donc, ça, c'est complètement dans notre domaine. Mais, donc, on choisit la plupart du temps nos produits. Ça, c'est un petit peu la chance qu'on a quand on évolue un petit peu. On peut dire non, ça, ça ne me plaît pas. Par contre, ça, ça m'intéresse. Ça, j'en ai entendu parler ou il a l'air intéressant. Et généralement, on peut choisir nos produits. Donc, on nous envoie les produits. On les teste. Mais on n'est pas payé. Lui n'est pas payé. Je ne suis pas payé non plus. Notre seule rémunération, c'est le produit en lui-même. Quand il est offert et quand il est gratuit. Je n'ai qu'un exemple à vous donner. Par exemple, le coffret Hero 7 Black, ici, avec le e-Flight Megabi. Ce n'est pas offert du tout. J'ai réussi à avoir un petit coupon, à avoir une ristourne. Je vais tout vous dire de 20%. Donc, oui, c'est énorme. C'est déjà bien 20%, surtout sur un produit qui vaut 500 euros. Mais ce n'était pas gratuit. Donc, je l'ai payé quand même. Donc, tout n'est pas toujours offert. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Donc, il faut arrêter avec ça. On est assez honnête, je pense. Parce qu'il ne s'est fait pas insulter, mais presque. Comme quoi, c'était un vendu, etc. Donc, moi, j'ai suivi ses vidéos. Je sais que quand il n'aime pas un produit, déjà, soit il ne le fait pas. Soit il dit que ce n'est pas terrible. Et moi, je suis un peu pareil. C'est vrai que moi, je ne veux pas descendre les produits. Parce que moi, je parle beaucoup de rapport qualité-prix. Comme le Tiro, par exemple. Le Tiro 129, qui est là. Je vais vous en parler tout à l'heure. Comme le Tiro 129. Oui, OK, ce n'est pas un super produit. Ce n'est pas un produit haut de gamme, c'est clair. Mais il a un vraiment très, très bon rapport qualité-prix. C'est un appareil qu'on peut avoir à 100 euros. Fait à comparatif, vous n'aurez jamais ce matériel-là pour 100 euros. Donc, pour certains du hobby, c'est largement suffisant. Parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre plus. Bref, tout ça pour dire que on n'est pas influencé par le fait qu'on nous envoie des produits. Sinon, on se décrédibilise complètement. Si, par exemple, moi, je suis, ou X, est le seul à dire qu'un produit est super génial, alors qu'il y a 12 chaînes qui l'ont descendu et qui ont eu des problèmes avec, forcément, on n'est plus crédible au bout d'un moment. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas dire ça. Et les gens qui nous envoient les produits, on leur dit. On leur dit, on est testeur. Donc, on n'est pas là pour dire du bien de votre produit. Oui, on va dire du bien sur les choses qui sont intéressantes, mais on ne va pas hésiter à dire quand il y a des choses qui gênent ou qui pourraient être améliorées, tout simplement. Donc, ce premier point étant dit, moi, vous le savez, vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. J'ai du mal à mettre une très mauvaise note, mais encore une fois, ça dépend du prix et du rapport qualité-prix. Deuxième chose, les concours. Donc, ça, ça va changer aussi sur ma chaîne. On lui a reproché aussi d'être... J'ai une mouche qui m'emmerde depuis tout à l'heure. D'être à la limite de l'illégalité, d'être dans l'illégalité. Donc, au même titre que je vous fais coucou aussi, les gars. Oui, or FPV, culture FPV. On en est tous là parce qu'on fait tous à peu près de la même façon. On demande dans nos vidéos concours de mettre un like, de liker la vidéo pour que ce soit, même moi, je disais, pour que ce soit valide. On demande... Moi, je ne demande pas, mais on demande souvent de partager ou de s'abonner à la chaîne. Donc, il faut savoir, je vous mettrai dans la description le lien des règles de bienséance au niveau des concours YouTube pour ceux que ça intéresse. Donc, ça va changer maintenant. On n'a pas le droit, ce n'est pas légal. Elle m'énerve, cette mouche. Ce n'est pas légal de mettre, de demander de liker. Tadam ! Si jamais vous la voyez, vous me le dites. On n'a pas le droit de demander de liker. Donc, je ne demanderai plus de liker les vidéos concours. Bien sûr, vous pouvez liker quand même si vous aimez. Vous avez le droit. Je ne serai pas striké parce que vous avez liké. Mais je ne peux pas vous le demander pour le concours. Là, je t'attapète. Pareil pour les abonnements. Donc, ce que je vais faire, on n'a pas le droit de demander. Par contre, on a le droit de demander un commentaire pour répondre à la question posée dans le concours, bien sûr. Et c'est ce qui se passera maintenant. Ce n'est pas forcément booster la chaîne que de demander un like ou de demander un abonnement. C'est souvent mes abonnés qui me l'ont dit. La moindre des choses quand on veut participer à un concours, c'est de liker la vidéo. Et moi, ça tombait sous le sens, ça me paraissait logique aussi. C'est pour ça que je demandais un like. Ce n'était pas pour booster les likes. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Enfin, moi, personnellement, ce n'est pas ce que je cherche. Je ne veux pas parler en son nom, mais moi, ce n'est pas ce que je cherche. Donc, tout ça pour dire que ça va changer. Maintenant, déjà dans les concours, je n'annoncerai pas dans le titre que c'est un concours. Comme ça, la plupart du temps, il n'y aura que mes abonnés fidèles qui seront au courant. Je n'annoncerai pas non plus. Il y aura dans les règles du concours le début, la fin et la date de la vidéo réponse. Je n'annoncerai pas dans le titre de la vidéo réponse résultat du concours. Voilà. À vous de suivre. Si vous êtes des abonnés fidèles, vous saurez quand c'est le concours et quand c'est le résultat. Et je pense que X fera la même chose. Donc, gros coucou à toi, mon X. Lâche pas l'affaire. Tu es indispensable. Même si tu es un OVNI, comme je l'ai dit dans mon commentaire. Parce que tu as vraiment ta propre personnalité et c'est super fun à regarder. Donc, gros bisous à toi, mon X. Ça me fait plaisir. Et puis, bisous aussi à Culture et à WeRFPV. Bref, voilà. Je voulais vous parler de ça. C'est fait. On passe à autre chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pitaka. C'est une coque pour téléphone ou des accessoires pour téléphone. Et c'est vraiment du super beau matériel. Pourquoi ? Je ne vais pas vous parler que de ça. Mais pourquoi je voulais vous parler de ça ? Parce que j'en ai marre de racheter des coques sans arrêt. Donc, celle-ci, vous la connaissez. C'était ma coque que j'avais en ce moment. Et voilà, à force de la mettre, de l'enlever, parce qu'on est obligé de la mettre et de l'enlever pour certaines choses. Pour mettre dans la voiture, pour mettre sur les drones, ce genre de choses. Sans arrêt, on l'enlève et on la remet. Et au final, ça finit par péter et par putenir terriblement bien. Et puis même, ça fait moche parce que c'est tout cassé. Bref, j'en avais marre de cette coque et je suis allé à la recherche d'une coque qui pourrait me plaire. Et je suis tombé sur Pitaka. Alors, je suis tombé dessus sur YouTube. Je ne suis pas tombé dessus sur Amazon ou autre. Alors, ils sont sur Amazon. Moi, je vous mettrai les liens, bien sûr, qui vont vers Amazon. Donc, vous pouvez les avoir en très peu de temps. Mais, voilà, je vais vous dire, c'est cher. C'est sûr que c'est cher. Une coque téléphone, moi, pour mon Galaxy S8, ils ne font pas tous les téléphones. Les derniers Galaxy, les derniers iPhones, mais ils ne font pas tous les téléphones. Donc, j'aurais normalement deux coques à offrir. Alors, j'espère que vous avez un Galaxy minimum S8. Vous pourrez aller voir celles qui sont disponibles ou un iPhone, les derniers. Je ne sais pas, ça doit être 7, 8, X, etc. J'en aurais deux à offrir de la part de Pitaka. Et sinon, j'aurais peut-être un petit coupon pour avoir une petite ristourne sur Amazon. Bref, je vous montre ça tout de suite. Regardez. Donc, déjà, superbe emballage pour les deux. C'est du gros carton. C'est de la grosse boîte d'emballage pour une toute petite coque. Alors, c'est quoi le principe de cette coque ? Eh bien, c'est que c'est en Kevlar. Voilà. Donc, n'allez pas vous protéger contre des attaques à la mitraillette. Ça ne fonctionnera pas. Ça va passer quand même. Mais pour rentrer dans le détail, c'est en fibre d'aramide. Et donc, la fibre d'aramide, pour ceux qui connaissent, c'est du Kevlar. Donc, la principale caractéristique de cette coque, c'est sa finesse et son poids. Elle est ultra légère, ultra fine. Franchement, moins d'un millimètre d'épaisseur. Beaucoup moins. Et hyper costaud, puisque c'est du Kevlar. Alors, je ne vous dis pas de la plier en huit, parce que les fibres peuvent casser, bien sûr. Mais super résistante. Résistante aux rayures, également. Et franchement, quand une fois qu'elle est sur le téléphone, on ne la voit pas. On ne la sent pas. Par contre, elle est faite d'une texture qui donne une super prise en main. Donc, ce n'est pas antidérapant, mais presque, réellement. Vous voyez, si je la mets dessus comme ça, rien qu'avec le doigt, je ne peux pas la faire glisser. Ce n'est pas un plastique comme ce plastique-là, par exemple. Vous voyez, je peux le faire glisser tout simplement. Alors que celle-ci, je vais la poser et je ne peux pas la faire glisser parce qu'elle est un peu antidérapante. Mais ce n'est pas son seul avantage. Son autre avantage, c'est que vous avez à l'intérieur de cette coque des petites barres de fer à cet endroit-là et à cet endroit-là qui va permettre d'aimanter la coque. Pourquoi ? Vous allez voir, je vais vous en parler juste après. Donc, je vais l'installer sur mon téléphone, ici. Voilà. Clac ! Voilà, elle est clipsée. Et vous voyez, franchement, on ne la voit pratiquement pas, mais ça donne une finition magnifique. Franchement, c'est super propre et alors, super prise en main puisque je vous ai dit un petit peu antidérapant. J'adore cette coque. Elle est donc en fibre de Kevlar mais elle n'est pas résistante à des chutes monstrueuses. Comme vous le voyez, elle protège vraiment les angles ici ainsi que là. Vous avez accès à tous les boutons et les prises, bien sûr. Mais si vous le faites chuter, s'il y a un petit choc sur le verre devant, ça va péter. Par contre, l'autre avantage, c'est qu'elle est tellement fine et tellement retirée vers l'arrière que même sur les galaxies qui sont arrondies, si vous mettez, si vous faites installer ou vous installez une protection blindée sur le dessus, la coque ne va pas gêner. Si vous la retirez et que vous la mettez, ça ne va pas pousser sur la protection. Ça, c'est aussi pas mal du tout. Donc voilà, pour cette petite coque, franchement, pas donnée du tout. Je crois que c'est 47 euros un truc comme ça, sans la remise bien sûr. mais je pense que c'est une coque pour un bout de temps, super prise en main et vous allez voir qu'elle a d'autres avantages. Alors, c'est vrai que c'est un peu cher, ça, je ne vous le cache pas, mais j'ai craqué. Tac, je vous montre maintenant le New Magmont QI. Alors, il y avait déjà un Magmont, mais celui-ci, c'est le New Magmont QI. Donc, pareil, superbe emballage, super petite boîte, c'est du gros cartonnage épais. On voit que c'est vraiment de la qualité. Rien que le câble, regardez, regardez le câble qui est fourni. Donc, c'est un USB-C, bien sûr. Regardez la taille du câble. Si je vous sors un câble de base, voyez la différence de taille de câble. Et là, vous avez une protection tissée sur le dessus. Donc, ce n'est pas une protection en Kevlar, mais protection tissée sur le dessus et vraiment une grosse épaisseur de câble qui doit faire à peu près un mètre, je pense. Donc, même le câble est d'excellente facture jusqu'au bout du bout. ils ont poussé la qualité. Vous avez deux fixations. vous avez le choix des fixations quand vous commandez ce Magmoon QI. Moi, j'ai pris celui avec la fixation qui va dans les ailettes de ventilation de votre véhicule. Tiens, je vous montre comment ça s'installe. Donc, déjà, vous avez vu l'épaisseur de la fixation. Franchement, c'est super costaud. C'est clair. Et après, on peut l'orienter dans tous les sens qu'on veut. Moi, je vais l'orienter comme ça sur le côté. Donc, après, soit vous le branchez dans un USB de votre voiture, soit vous le branchez sur une batterie portable, une powerbank, tout simplement. Et après, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Hop. Voilà. Let's go. Et ça tient bien avec l'antidérapant. Franchement, ça ne bouge pas d'un pet. Donc, bien sûr, dans le sens qu'on veut. Allez. Let's go. Voilà. Donc, moi, j'ai pris ce coffret-là avec cette installation plus ce petit, cette petite fixation-là qui est avec un autocollant, avec un double face 3M à l'arrière, qui permet de pouvoir le fixer où vous voulez, sur le bureau ou ailleurs, ou même coller dans la voiture, pourquoi pas. Et voici donc le MagMount QI. Alors, c'est quoi ce MagMount QI ? Eh bien, c'est un support de téléphone qui va recharger votre téléphone. Ben oui, il y a un câble fourni avec. Donc, on va brancher l'USB-C, tout simplement. Et l'autre côté, on va le mettre sur l'USB de la voiture ou sur une batterie portable, tout simplement. Vous la connaissez, celle-là ? Voilà. Et donc, il est alimenté. À partir de là, on va simplement donc fixer, alors avant de mettre la boule, vous allez le voir, il y a des ventilations ici. Et pourquoi ? Parce que c'est un chargeur à induction, vous l'avez compris, magnétique, mais il est ventilé également. Il est équipé d'un ventilateur qui va refroidir l'appareil, qui va garder la surface fraîche et qui va éviter les surchauffes, tout simplement. Pour vous dire quand même qu'ils ont poussé assez loin. Donc, je clipse ma petite fixation, je serre. Je ne vais pas mettre celle-là, tiens. Je vais en mettre une autre. Je vais mettre celle-là. Alors, celle-là, je vous mettrai un lien dans la description. Ça, j'ai trouvé ça sur Banggood. C'est une pince à l'origine. Pas forcément les mêmes, mais ce genre de pinces qui sont vendues sur un peu partout. Et celle-ci, c'est exactement la même norme. Donc, c'est perfect. Voilà. Donc, moi, je peux installer ça sur mon bureau. On peut installer ça dans la voiture aussi, ventouser au pare-brise. Tac. Et alors, ce que je vous disais, c'est que c'est donc de l'induction. Alors, vous avez non seulement un aimant à l'intérieur, dans toutes les positions, ça va fonctionner, mais vous avez aussi, ici, un petit joint caoutchouc antidérapant. Ce qui fait que votre téléphone va vraiment être super bien fixé. Alors, est-ce qu'on va entendre le ventilateur ? Je vais rapprocher les petits trous de ventilation, ici, sur les côtés du micro. Voyez, on n'entend rien. Maintenant, je vais mettre mon téléphone dessus. Donc, il est éteint. Tac. Et c'est parti. Il est en charge. Donc, maintenant, si je rapproche le micro, écoutez, je pense que vous l'entendez. Moi, je l'entends et je le sens. Il y a une petite ventilation qui se fait ici. Donc, voilà, vous l'aurez compris. Non seulement, ça se tient super bien, je vous dis, c'est entre les caoutchoucs antidérapants, donc il ne glisse pas sur le support. Hop, que ce soit en façade comme ça ou sur le côté, tout bêtement, ici, voilà, il ne glissera pas. Il tient super bien sur le support, même s'il y a des buzz dans la voiture. Et donc, ça recharge le téléphone, ça tient super bien et ça peut s'orienter dans tous les sens. L'autre avantage, c'est quoi ? C'est que, au lieu, vous allez me dire, on peut brancher son téléphone dans la voiture, partir, etc. Mais non, le kiff, c'est ça, c'est quand vous arrivez à destination, vous prenez votre téléphone, vous partez, vous n'avez pas besoin de débrancher, rebrancher, etc. Même au bureau, si vous avez ça sur votre bureau, vous le posez, vous chargez et basta, vous n'êtes pas obligé de sans arrêt brancher la prise USB dans le téléphone. Donc voilà, tout simplement, ce petit support de chez Pitaka. Franchement, j'aime beaucoup le Magmoon QI et ils ont plein d'autres appareils sympas, vous allez voir, dans la même lignée, mais ils font que du bon, que du beau matériel. Ils ont même la Magcase Pro ou un truc comme ça pour certains téléphones super coqués, elle est un petit peu moins chère, mais elle est super coquée, protégée, etc. Bref, je vous mettrai le lien dans la description pour aller chez Pitaka et je vous mettrai les liens également pour aller sur Amazon si vous voulez voir ces produits-là. Mais cette mouche va me faire péter un plomb. Donc voilà, pour ces petits produits Pitaka, franchement, j'aime beaucoup, moi j'adore ma coque, je kiffe, je trouve ça super sympa. Bientôt, dans mes vidéos, là je suis allé tester des nouveaux PID pour le Tiro et je lui ai également changé les hélices. Je lui ai mis des hélices carbone en 61. Donc ce sont des Azure Power en 61.45 et franchement, vous allez voir, je vous mets la vidéo en incruste, pratiquement pas de jello, je peux dire pas de jello et des réglages PID qui marchent super bien, je vous mettrai ça dans la description aussi, qui m'ont supprimé les oscillations qu'il y avait sur l'appareil. Donc un petit réglage que j'ai trouvé par l'intermédiaire d'un pote sur une vidéo YouTube. Deux, trois trucs à changer dans les PID, et un truc à changer dans les filtres et ça marche beaucoup mieux. Donc petit Tiro, je valide toujours ce petit Tiro pour le prix, bien sûr, ça fonctionne super bien. Sinon, bientôt, deux appareils E-Flight qui vont arriver, que je vais tester. Il va y avoir le NASGOOL 5 en 227 mm en 6S qui va arriver, ainsi que le CIDORA SL5, je crois que c'est l'extended, un truc comme ça. Franchement, j'ai hâte, j'ai hâte de tester ces deux-là. Petit clin d'œil à toi, X, encore une fois, parce que je sais que tu as testé déjà le NASGOOL et que tu en étais plutôt content, donc j'espère que j'en serai content aussi, bien sûr. Sinon, très bientôt, je vous parle de FXT qui m'a envoyé des petits VTX ici. Ils sont magnifiques, regardez, il n'y en a pas parce que le bleu est déjà en cours de test et je l'ai monté sur mon petit croc qui est là. Donc, je vous montre le rouge. Voilà, hop, les petits VTX Ares ici. Super mignon, petit VTX qui fonctionne en pit mode et de 25, je crois que c'est 25, 200, 600 et 1000 et 1 watt. Voilà, donc, à tester très bientôt. Le truc sympa sur ces petits VTX, c'est qu'ils vont bien sûr avoir le Smart Audio mais ils vont aussi avoir la commande. Vous savez, quand on passe la main devant la caméra, je vous reparle de ça très bientôt. Et puis, bien sûr, je finirai mon petit croc, mon Mister Croc parce que les moteurs, ça y est, vont partir de chez Flywoo. Ils les ont enfin reçus les 2306, les Goro, ainsi que Stack et carte de vol qui m'envoient pour monter sur le Mister Croc. Donc, tout ça à faire très bientôt et comme vous avez pu le constater, j'ai une nouvelle radio à tester. Ça y est, je l'ai mise en route. Elle fonctionne super bien. C'est la WeFly, la WFly. Je ne sais pas comment on dit. Je l'avais vue vite fait sur Banggood mais elle n'était pas dispo. Elle est en prévision, en prévisionnitude. Donc, j'ai contacté WeFly, WeFly, je ne sais pas comment on dit, pour tester leur radio. Donc, je ne l'ai pas vue gratuite. J'ai dû avancer un petit peu mais ils me l'ont envoyée quand même et je ferai le test pour voir ce qu'elle vaut. En tout cas, les options sont très sympas. L'écran est tactile. Ça répond super bien. Il y a moultes options faciles d'accès. Pour l'instant, je la trouve plutôt pas mal. Il n'y a que le protocole. Le protocole WeFly, c'est le protocole, je crois, style Spectrum, il me semble, mais pas possible avec d'autres. Bref, mais la radio est super jolie. On verra ce que ça donne. En tout cas, moi, je garde ma Nirvana et ma petite jumper. Ça, c'est clair. Donc, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a fait le tour de plein de choses et puis là-dessus, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bientôt, un petit concours. Bernard a encore frappé, vous savez, mon généreux donateur. Donc, je reçois ça demain et j'organise le concours très vite. Soyez à l'écoute, vous allez gagner un truc chouette. Oh, j'en ai trop dit déjà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501